Bienvenue sur la 18ème étape du Tour de France, 1973, 216,5 km entre Brive et le Puy-de-Dôme, une étape qui va être contrôlée par l'équipe du maillot jaune, Luis Ocaña, la formation B. On va assister pourtant à quelques attaques, dans un premier temps c'est Blocher qui a été repris, puis au Tour de Torres qui va passer en tête de deux côtes, mais l'Espagnol va être repris, puis au Tour de Trois coureurs dans la descente en direction de Clermont-Ferrand, Sanker, Lascano et Berlan qui vont être repris au moment d'attaquer la montée finale en direction du Puy-de-Dôme. On va assister à une accélération de Dan Guillaume pour Bernard Tevenet avant d'arriver dans les 4 derniers kilomètres les plus difficiles à plus de 10%. C'est d'abord Tevenet, deuxième du classement général à plus de 15 minutes de Ocaña accompagné de Fuente qui vont attaquer, mais ils vont être dépassés par le maillot jaune qui a lancé une fulgurante contre-attaque à moins de 3 kilomètres du sommet. Il va dépasser Tevenet et Fuente et foncer vers une nouvelle victoire d'étape. Tandis que Lucien Van Nîmes lui aussi va contre-attaquer, lui aussi va dépasser Fuente et Tevenet, mais malheureusement pour le Belge, il va échouer à 4 secondes de Luis Ocaña qui s'impose donc au sommet du Puy-de-Dôme. La troisième place revient au champion de France Bernard Tevenet à 20 secondes, Fuente finit à 34 secondes et c'est un cinquième succès d'étape sur ce Tour de France pour Ocaña après Luchon, Tuir, Lézor et Gaillard. Et au classement général, Ocaña 15-41 d'avance sur Tevenet et 15-56 sur Fuente. Ciao tout le monde.